Salut à tous, c'est Aurélien et aujourd'hui on va déballer l'iPad d'Apple. Allez, c'est parti, voilà, le colis, le petit cutter. Wow. Donc voilà, il s'agit de l'iPad d'Apple, donc voilà, ici en gris sidéral, il existe en trois couleurs, à savoir or, argent et gris sidéral, donc on reprend les couleurs de l'iPhone 5S, ici il n'y aura pas d'or rouge, disponible seulement sur l'iPad Pro. Donc là on voit le logo Apple, ici aussi, de sa côté, ici, et là on retrouve l'instruction iPad, et pour ma part je l'ai pris en 128Go et en Wifi. Il faut savoir qu'il existe en 32 et 128, le 256Go n'est pas disponible sur cet iPad, il est seulement réservé pour l'iPad Pro encore une fois. C'est parti. Wow. Voici le nouvel iPad. Wow. On va le mettre de deux côtés. On va plutôt s'intéresser au contenu de la boîte si vous voulez bien. Alors, on a la petite longuette. Donc ici, il faut savoir que si vous avez le modèle cellulaire, enfin cellulaire, pardon, donc qui utilise la connexion internet, vous avez le petit d'objet pour ouvrir le tiroir SIM, donc vu que là, les prix modèles Wifi, je ne l'ai pas. On retrouve à l'intérieur, hop, les petites notices, voilà, les petites notices, la garantie, et les petits stickers Apple. Hop. Hop. Ensuite, on passe en contenu de la boîte, du coup nous avons l'alimentation secteur, c'est du 10W, je préfère le 12W, donc ça resserge un petit peu plus vite, donc c'est déjà bien. Hop. Ici, vous avez le câble Lightning, Lightning, pardon, donc d'un mètre, donc là vous avez de quoi resserrer votre iPad, via un port bien sûr USB, pas de port USB type C, comme on voit avec le MacBook Pro, donc on se contentera de USB normal, USB type A, et voilà, l'alimentateur secteur, et il n'y a rien d'autre, pas d'écouteurs, pas de Earpods livrés avec, donc là-dessus Apple, voilà. Donc là c'était pour les accessoires, et voilà la tablette, en gris sidérale, hop, elle est magnifique, et hop, on viendra à ce qui est marqué là juste après. je vous propose de l'ouvrir, hop, ah ouais, elle est magnifique, vraiment magnifique, super. Donc voilà, il faut savoir que je l'ai fait, euh, en fait je l'ai fait graver sur le site d'Apple, donc j'ai mis un petit slogan, ceux qui reconnaîtront le slogan me le diront dans les commentaires, il faut savoir que ça a coûté quand même euh, 13 euros de frais droits d'auteur, mais en fait c'est payé par Apple, ça ne m'a rien coûté bizarrement, bon, donc du coup je propose, hop, qu'on allume, hop, le petit logo à la pomme. Alors, hello, voilà, alors il va nous demander, hop, on va fermer ça, il va fermer à l'envers, voilà, du coup il va demander notre langue, on va choisir français, donc là c'est ce que je fais, c'est quand on va vous allumer votre iPad, hein, ce qu'il va vous demander, donc choisir une région France, voilà, ça recommande la langue. Alors, mon réseau Wifi, alors, donc là il va activer l'iPad, maintenant que le réseau Wifi a été activé. Il me demande si on veut activer le sable de localisation, je vais l'activer, là c'est TousID, donc TousID, ça consiste, c'est le lecteur d'empreintes digitales que vous avez sur le bouton Home, ça consiste à justement pouvoir acheter des applications ou aussi payer. Donc on va, alors, continuer, vous avez juste à poser votre doigt, moi je suis droitier, donc j'ai posé mon petit pouce droit pour le faire, donc vous appuyez, vous relâchez, voilà, hop, après il suffit d'ajuster votre prise, donc vous recommencez encore une fois, toujours la même chose, vous appuyez, vous relâchez, enfin vous posez en fait, vous n'avez pas vraiment besoin d'appuyer. Voilà, continuez. Donc là il va nous demander si on veut restaurer des données à partir d'un iPad, donc moi je vais le faire et on va se retrouver juste après. Donc nous revoilà, donc la restauration suite à mon ancien iPad a été faite, donc si vous avez, alors bien évidemment je l'ai restauré parce que ça avait déjà un iPad, si c'est votre nouveau premier iPad, vous cliquez sur configurer ceci comme nouveau l'iPad. Donc mise à jour terminée, continuez. Donc après vous allez redemander votre réseau Wifi et votre identifiant Apple, attention, si vous allez activer l'identification à deux facteurs, il va vous demander un code, donc là voilà, il va faire la mise à jour des réglages d'iCloud. Donc là il me demande si je veux payer avec Apple Pay. Donc là ça y est, voilà, une fois que vous avez fait toutes ces étapes, vous pouvez, hop, démarrer l'iPad. Oh my god. Donc voilà, elle est en train de sarger toutes mes applications, donc bon courage, mais je vais en avoir pour longtemps, enfin longtemps, non, ça va aller vite, mais il va falloir être un petit peu patient si je veux profiter pleinement de mes applications. Mais ce que je vous propose, c'est de déballer, voilà, de déballer ceci, c'est la Smart Cover d'Apple. C'est parti. Voilà, donc elle existe en plusieurs coloris, et je l'ai pris en gré antarctique, donc en fait, c'est pas compliqué, vous la clipser derrière, et en fait ça vous permet de la mettre en trépied, et aussi en mode film, et quand vous la mettez, vous la levez, ça déverrouille votre iPad. Et en fait, là, il y a un petit aimant magnétique. Donc hop, j'en prends la table de tablette. Et voilà, on a tout réjoué. Et voilà ce que ça donne. Ça la rend pas vraiment plus, plus lourde, donc c'est vraiment un avantage. Par contre, ça ne protège que l'avant et pas la face arrière. Bon après, vous la posez sur une table, hop, vous la posez sur une table, voilà, ça protège, ça protège, ça protège. Voilà, donc derrière, dès qu'on va déverrouiller, hop, là, et voilà. Donc voilà, Apple propose que sur cet iPad, la Smart Cover ne propose pas, la Smart Cache, la Smart Cover est vendue 45€, et l'iPad, donc dans la configuration, 505€. Donc voilà les gens, pour l'iPad. Donc voilà les gens, c'est la fin de cette vidéo unboxing, de ce premier objet high-tech, à savoir mon nouvel iPad, l'iPad d'Apple 2017. Donc, si tu as aimé cette vidéo unboxing, tu peux faire, tu peux lasser un poule bleu, partager cette vidéo, t'abonner à la scène si ce n'est pas encore fait, et activer la petite clocette de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos, car justement, on va pas s'arrêter là avec cet iPad, on va faire une, je vais faire une vidéo de test, on va étudier plus en détail cet iPad, et on trouve que comparer à mon iPad mini 2, mon ancien iPad, ainsi que l'iPhone 6S peut-être, l'iPhone 7, l'iPad mini 4, l'iPad 4, voilà, des objets Apple que j'ai sur moi, on va voir tout ça. Donc voilà, dites-moi tout dans les commentaires, si vous avez des questions, tout ça, je me ferai une joie et un plaisir d'y répondre. Voilà les gens, c'est la fin de cette vidéo, sur ce, portez-vous bien, sur ce, bye !